Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Manic News, épisode 29. On est ravis de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de l'actualité de votre émission. Musique Dans un instant, Jean-Louis de Carensac sera là pour les infos de Bretagne. Le grand journaliste, un point météo dans un instant. Vous allez voir ce qui s'est passé et ce qui va se passer dans les prochains jours. Il y aura les sorties ciné du grand Mark Smith toujours aux Etats-Unis. Il y aura un coup de cœur cette semaine. Notre cœur va battre aujourd'hui. Il y aura les news de la télé de Sylvie Julie. Et je peux vous dire, elle est encore plus conquine qu'avant. Il y aura les lieux à visiter. Elle fait son grand retour, c'est Claire Fontaine avec les lieux à visiter. Aujourd'hui, elle part dans les gorges du Vergon, en Provence, Côte d'Azur. Il y aura les blagues de Justin Ticou. Le père Castor cette semaine vous racontra l'histoire de la fête des mères. Et oui, c'est le 28 mai. Il y aura une interview de R. Redadeg. Vous allez voir ce qu'il a fait, c'est impressionnant. Il y aura les pranks d'Axel Brez comme chaque semaine. Et Lucie Lachat pour l'amour à la guerche. C'est parti, Manet News, épisode 29. Ça commence maintenant. Et tout de suite, on retrouve le grand journaliste Jean-Louis de Caronsac pour les infos de Bretagne. Coucou les amis. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. On recommence, on réefface, on répète. Action. Coucou les amis. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Jean-Louis. Tout à fait les amis, ça va très très bien. Vous avez pris des coups de soleil. De ouf. Le soleil a tapé. Le soleil a fait son effet. Tout à fait. Les rayons se sont dispersés. Ils ont atteint la surface faciale de ma pilosité. Donc j'ai pris un petit coup de soleil. Allez, les informations de notre chère Bretagne, ça commence tout le temps, tout de suite. Les amis. C'est parti. Allez, première info. Jean-Louis, je sens que vous êtes excité. Vous plus que moi, j'ai l'impression. En tout cas, vous avez une très jolie casquette. Merci. Je tenais à le préciser. Franchement, no speak English, donc je ne pourrais pas le prendre. Mais en tout cas, c'est beau. Les belles couleurs, une belle surface de la casquette. On ne peut pas faire ça un message en fait, je crois. Allez-y. Tout à fait, les amis. On va commencer ces informations de notre chère Bretagne en musique. Ah. Et oui, nous allons partir à Doubs. Vous connaissez Doubs. Et voilà, tout à fait. C'est quoi ? Voilà, c'est cette charmante ville où une association, l'association peut-être que vous connaissez, les Colchic de Belfort. Non, je ne le connais pas. Voilà, donc c'est une association qui propose dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, de faire des clips, des animations. Et les chères mamies de la maison de retraite, justement de Doubs, ont réalisé ce clip vidéo. Je vais vous laisser voir, c'est féerique. Les mamies, elles sont excitées. C'est sur un son de Zaz. Donc, ça va déboîter. C'est magnifique. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Un peu d'argent serait mon bonheur. Moi, je veux vivre selon mes valeurs. Allons ensemble, découvrez ma liberté. Oubliez donc tout mon cliché. Viens venir dans ma réalité. Alors, elles ont la pêche ou pas ? Ils ont la pêche, là, c'est sûr. Ah, la pêche, la banane, on ne sait pas trop. La pêche, la banane. Mais ils sont en fond. Franchement, les mamies, ça gère. Donc, un petit pouce en l'air pour les mamies de la maison de retraite de Doubs. Et il y a Claire Fondman qui est dans la coulisse, qui connaît très bien le groupe que vous avez parlé tout à l'heure. Et pourtant, ce n'est pas une vieille. Ah, peut-être qu'il y a une cage bien sommage, on ne sait pas. Cette musique, les amis, et mes chers Jean-René, est tout âge. C'est un clip pour la famille. C'est pas parce que vous voyez des retraités en train de danser que vous ne pouvez pas cliquer, mes chers amis. Tout à fait. Bon. Et en ce moment, c'est vrai que les... C'était cadeau. Et donc, pour finir, et donc, il y a beaucoup de vidéos qui marchent bien sur les personnes âgées. Oh, le troll. Sans internet, allez-y. Il m'a trollé. Ouais, c'était parti, tu m'as compris. Oui, mais... Parfait, il revient pas. Allez-y. Info régionale, info locale. Vroom vroom, la locomotive. Mes chers Jean-René, pas de malaise. Nous allons à Mélaise. À Mélaise. À Mélaise. Mais je ne vais pas vous laisser. Puisque à Mélaise, près de Rennes, cette charmante bourgade de Bretagne, deux jeunes amis ont une très bonne idée. C'est une épicerie anti-gaspillage. Anti-gaspillage ? Tout à fait. Parce qu'il y a trop de gaspillage. Moi, je dis stop, alerte, les pots de yaourt, les pots de banane, tout ça, ça se jette n'importe où. Il y a un gros gaspillage qui se fait. Des fois, il y a des gens, ils viennent à la maison, ils boivent leur bière et il reste ça au fond de la canette. Ça, c'est du gaspillage, les amis. Pareil. La cacahuète ou le churni qui reste à la fin du bol, si tu ne manges pas, c'est du gaspillage. Chaque année, un tiers des aliments produits dans le monde ne sont finalement jamais consommés. En France, le gaspillage alimentaire représente 10 millions de tonnes par an, soit l'équivalent de 18 milliards de repas jetés à la poubelle. Et alors, comment ils ont fait pour avoir pas de gaspillage ? Eh bien, donc Charles et Vincent, ils viennent de Paris, ils se sont installés en Bretagne et donc leur système anti-gaspillage, c'est qu'ils vont dans les magasins, dans les supermarchés et essayent de récupérer tous les produits genre invendus. Donc, les produits endommagés, les compotes périmées, les salades écrasées, les fruits pourris, les emballages déglingués. Voilà. Donc, en fait, tout ce que les gens ne veulent pas, tout ce que jettent habituellement. Donc, ces aliments, ils sont peut-être abîmés, mais ils sont consommables. Ils sont consommables, évidemment, sauf évidemment, si la chaîne du froid a été cassée, ils ne sont plus vendables parce qu'ils sont évidemment plus bons par la croix. Voilà, c'est bon. un peu retourné, mais les légumes, par exemple, sont encore très bons comme le riz, comme les pâtes, c'est pour ça qu'ils ne font pas les surgelés. Voilà. Donc, préférez des boîtes de conserve, peut-être, des emballages fraîchers. Évidemment. Voilà. Et vous pouvez également aller voir vos commerces, vos fermiers, un côté de chez vous. Tout à fait. Au moins, je vous montre des trucs frais et bio. Allez-y. Et ça prend un chiffre comme les locaux. Et équitables. Et équitables. Information régionale, information locale, mon cher Jean-René, je ne sais pas si vous vous souvenez de Gal Valérius. Gal Valérius. Oui, vous nous... Gal Valérius, les amis, ils se battent. Le baron de la drogue, le roi de la cocaïne Made in Armorich, le franco-juif Barberousse, le hipster du Darknet. Voilà, il a plusieurs pseudonymes comme vous l'avez compris. On l'avait accueilli et on l'avait fait nous parmi bien. On l'avait reçu au sein de nos locaux tout à fait pour une interview que vous lui avez accordée qui était franchement sensationnelle, mirobolante. Merci beaucoup. Donc, malheureusement, ce pauvre Gal n'a pas la Gal. Point de jeu de mots, les amis. Il sera jugé à la fin du mois mais aux Etats-Unis de l'Amérique. Pourquoi aux Etats-Unis et en France ? Voilà, justement. C'est la question que se posent tous les jeunes, tous les jeunes bretons qui aiment bien fumer du pilon. Pourquoi ça se passe hors de nos frontières ? Parce qu'il aurait été contrôlé là-bas, à Miami, à l'aéroport, avec son ordinateur portable. Attention, les amis. Donc, le FBI et la douane lui ont demandé s'il pouvait vérifier dans son ordinateur portable s'il avait des photos à caractère pédophilo. Vous voyez ce que je veux dire ? Le gars, il n'avait pas de photos d'enfants sur son ordinateur. Il s'est dit, allez-y, vous pouvez regarder, il n'y a rien à déclarer. Sauf qu'en fait, les inspecteurs recherchaient des photos de stupéfiants. Ils en ont trouvé ? Ils en ont trouvé deux photos. Il était en train de fumer un petit joint avec Bob Marley. Une vieille photo, mais on l'a quand même incarcéré. Il veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley Je lui ai dit de ralentir, toi, t'es pas Bob Marley Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder Il veut qu'on aille vivre au pays de Bob Marley Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley Je lui ai dit de ralentir, toi, t'es pas Bob Marley Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder Donc, voilà, les amis, attention. Est-ce qu'il sera jugé en France ou à ce qu'il avait fait ? Il le sera jugé écartelé, bien entendu, pendu, suspendu comme d'habitude. Voilà. Puisque, il détiendrait 100 000 euros de Bitcoin. C'est fou ça. C'est pas des zizi qui se cachent dans les coins. Non, non. C'est la nouvelle monnaie d'Internet. Même du Darknet. En fait, tu convertis tes sous en Bitcoin et avec ça, tu achètes tout ce que tu veux des chars, des... des... Tu relins, tu relins, parlin, parlin, parlin. Vous aussi, ça pour nous, vous nous verrez la suite de l'affaire. Tout à fait, les amis, on reste sur le qui-vive. Ok. Allez, info régionale, info locale, on ne va pas perdre de temps, les amis. Je vais vous proposer une affaire exceptionnelle. Nous ne sommes pas dans le téléboutique à chars, mais je vous ai quand même déniché quelque chose. Il fallait que je vous en parle puisqu'il y a un phare à vendre. Ok, donc vous jouez à mon récemment. Ah voilà, tout à fait. Là, je vais vous proposer, les amis, un phare breton. 25 mètres de haut, les amis, une vue à 360 degrés sur l'Orient, sur Quiberon. Il y a 125 mètres carrés. Il y a même une piscine au pied du phare. Il faut savoir qu'actuellement, une nuit dans le phare coûte 600 euros. Ça coûte très cher. Voilà. Si vous voulez acheter ce phare, si vous voulez être acquéreur de ce phare, il faudra débourser la maudite somme de 1 million 56 000 euros. Et il y a un couple breton dans le Finisterre qui avait également acheté un phare sur le Finisterre. Oui, tout à fait. Et qui ont tout tapé et ils sont passés à la télé il y a plein de temps et ils avaient très bien fait ça. Ils ont fait du bon boulot. Je pense qu'il y a possibilité de faire un bon truc et on peut y être bien là-dedans. Non, mais il est déjà retapé entièrement. Ah oui ? Il est repeint de chez Arsène Lupin, archi repeint. Et il y a même un système pour que le sol se soulève, le sol se rabaisse, on peut monter et descendre. C'est magnifique les amis. C'est l'affaire exclusive Madjin Armoric. C'est beau la modernité, c'est beau ? C'est moderne, c'est moderne. Il y a moyen d'installer un toboggan qui ferait la descente du phare. Les plus aventureux. Ceux qui l'achètent de vous inviter, on ira. Invitez-nous, il n'y a pas de problème, on ramènera des saucisses pour le barbecue. Voilà. Vous avez des petites infos Jean-René ou point trop d'infos ? Alors oui, dans l'instant, j'ai quelque chose encore pour vous. Chaque semaine, en ce moment. C'est hallucinant. C'est fait, Eric. Dans quelques minutes, vous êtes à peu près au courant. On va dire à moitié, mais vous, non. Et je vous le dirai. Oui. Mais avant, il y a une petite histoire. Chaque semaine, je me raconte la petite histoire. voilà, la petite histoire. Le trousseau de clé qui a été trouvé, vous connaissez le relais où on peut déposer le linge ? Oui, tout à fait. Le relais du linge. Magnifique. Il y a une personne. J'ai perdu deux chaussettes d'ailleurs dans ce relais. Si quelqu'un aperçoit des chaussettes avec des petits cœurs roses de banane, c'est les miens. S'il vous plaît. Et Laurent en short, tu as trouvé un trousseau de clé ? En short ? Pas mal. Par terre, qui faisait partie, évidemment. Il a ouvert le cadenas et il a récupéré le linge pour lui. Sauf qu'il s'est fait à l'en avoir. Il peut prendre jusqu'à deux ans de prison avec sursis car c'est un jardin de le faire. Le relais, on vous rappelle, c'est une association. Tout à fait. Et comme c'est un don, c'était un travail. Il a volé du don. Voilà. Il pourrait prendre jusqu'à deux ans de prison en sursis pour l'instant. Mais voilà. Le pauvre, il a fait, entre guillemets, rien fait. Mais que comptait-il faire de ce linge ? C'était pour la revente. Pour la revente, et puis s'il y avait des nages qui l'intéressaient, je pense que le garder. Il paraît qu'il y avait de la marque, Adidas, il y avait des t-shirts humains, il y avait une paire de Nike, une casquette décathlon. Voilà, il y avait que de la marque. Que de la marque. Ça s'est passé à côté de plusieurs. Voilà, les amis. Boycott de marge. Voilà. Et au moins, on a dit de la marque, on a dit que c'est bon, pas de problème. Il y avait un slip footlocker, voilà. Vous avez d'autres marques à dire comme ça ? on dira point plus. Il y a du go-sport, du dégâts. Et pour terminer cette chronique des infos, Jean-Luc Decarensac, ça vous intéresse ? Tout à fait. Tout m'intéresse. Le concours de journalistes franco-belges dont vous avez été nommé, monsieur Decarensac. Alors, sur 60 au début, vous êtes dans les 4 derniers. Ah, intéressant. Vous êtes passé devant tous les journalistes à le plus grand de France, parce qu'on rappelle que c'est les Belges qui votent, qui ont voté sur ce placement. Vous êtes passé devant les Pernault, Jean-Pierre Pernault, Claire Chazal, le journaliste sportif de Canal+, comment il s'appelle déjà ? Celui-là qui est dans le Canal Football Club, Pierre Ménès. C'est hallucinant. Je ne connais point ni Del, ni d'avant. Je n'ai pas encore la TNT. On va tout de suite les 4 dernières places, voir où vous êtes classés. Est-ce que vous pensez que vous pourrez être où ? Première, deuxième, troisième, quatrième ? Moi, à l'école, j'étais pas loin du radiateur, donc je ne sais pas. Quatrième, ce sera déjà pas mal ? C'est déjà pas mal, c'est déjà sympathique. Vous êtes déjà dans les 60. Voilà. Meilleur journaliste franco-belges. On n'est pas pris. À la deuxième place, c'est un journaliste qui a les meilleures infos du monde. Mais dites-moi pas que c'est pas possible. Il a découvert l'actose, l'affaire Lactalis. Vous l'avez évidemment reconnu, c'est ce mec qui a fait plein de moi. Jean-Luc de 45, deuxième place, on peut féliciter. Bravo. Merci. Deuxième place du classement journal franco-belge. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ? À dire à ceux qu'on veut faire pour nous ? Merci les amis. Moi, je n'ai rien demandé. Je ne fais pas ça pour la gloire, mais si je peux vous faire rigoler, c'est déjà un point de gagner pour moi. Vous faites rigoler. Je suis là pour faire rigoler les gens, pour amuser, pour faire plaisir et pour vous divertir. À moins de tout. Bravo à tous les participants. Et à tous les participants. L'essentiel étant de participer. Jean-Luc, est-ce que vous serez avec nous la saison prochaine ? Tout à fait. Moi, je suis là toute saison. Éter, automne, hiver, printemps. Une rumeur pour finir avait circulé sur nous en disant qu'on s'arrêterait au mois de juin et là maintenant, on sera encore là tant qu'on en a envie avec les chroniqueurs et que surtout, c'est une source fausse de quelqu'un. Je vous explique, c'est quelqu'un qui s'appelle Toile de Carotte dans la vraie vie. On l'a tous reconnu, vous aussi, chez vous. Peu de lapin. d'un journaliste, d'un journal, d'un nom d'animal qu'on aime bien taper l'été. Un animal qui pique. Vous l'avez tous reconnu. Il ne faut pas gratter. Fausse info, si on s'arrêterait, vous serez les premiers au courant. Tout à fait. Merci. J'en ai peut-être un sac. Une petite dernière. On va se quitter pas avec une info mais avec une petite astuce. Parce que je sais que des fois, ça galère et là, je vais vous proposer une petite astuce que m'a soumis Ginette. Ginette est très maligne et elle est astucieuse. Elle réfléchit. Elle a du temps libre. Donc, des fois, vous êtes en soirée, je ne sais pas si vous êtes arrivé et vous avez envie d'ouvrir votre bière mais vous n'avez pas de décapsuleur. On est avec les dents. Ah, voilà. On est aussi avec les dents mais ça fait mal et ça peut casser les chicots. Donc, Ginette, elle a trouvé une très bonne idée pour éviter la galère. Eh bien, en fait, elle fait un trou dans son tricot, dans son pull et elle planque un décapsuleur. Voilà. Elle recoue et ensuite, comme ça, elle a son décapsuleur intégré dans son pull. Donc, en soirée, hyper pratique pour décapsuler les bouteilles de ses copines. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Bravo, Ginette. Bravo, Ginette. On essaiera. Je ne sais pas si je peux en coude dans ma veste. Voilà. Peut-être dans la manche. Peut-être dans la manche. Vous avez des manches à la place. La casquette et tu décroches. Voilà. Il y a peut-être moyen de faire un truc. Voilà. C'était pour les amis. Merci. On se retrouve dans 15 jours. Oui, espérons 15 jours, ça passe vite, les amis. C'est long quand même. C'est long, mais c'est bon quand c'est long. C'est ce qu'on dit souvent. Voilà. Rome antique. Oui, la Rome antique, la Grèce antique. Je ne connais pas mal d'antiquité, mais on n'est pas là pour parler de ce type de sujet. Vous êtes si à fond, là. J'étais à fond les ballons. Allez, avant que un jour. Tchou-tchou, les amis. Et vroom, vroom, la motu motive. Mou, mou, motus. Voilà, mou, motus. Mou, motus. Merci Jean-Louis Pecarensac. On vous retrouve dans la prochaine émission. Et tout de suite, on passe au point météo de la semaine. C'est parti. Mardi prochain à Quaperlet, il va se passer quelque chose d'incroyable. Seulement 24 minutes entre Quaperlet et Lundwennengen. C'est à 24 minutes donc de Quaperlet en Finistère. Il y aura une différence incroyable de température. Quaperlet, 9 degrés compte 29 degrés à Lundwennengen. C'est du Finistère. Donc voilà. C'est impressionnant. En 24 minutes, vous voyez que les températures peuvent chuter de 20 degrés. Ce qui est tout à fait incroyable. Mais la météo, ce n'est pas mon boulot. La météo, mon boulot, c'est plutôt animé Manacuse. Donc, je fais ça au pro. Et on passe donc tout de suite aux sorties ciné de Mark Smith toujours aux Etats-Unis. C'est parti. À vous, Mark Smith. Jéjé, les amis, c'est Mark Smith en direct de l'IFD des Etats-Unis de l'Amérique. Le meilleur pays du monde. Parce que ouais, nous, on a la boucle nucléaire. Hiroshima, tu te souviens ? Hashtag, ça fait plaisir. Ok, les amis, alors, qu'est-ce qui se passe dans les salles de chinoche ? C'est vrai, des fois, on va au cinéma, on a des pop-corns, on a du coca, puis on ne sait pas quoi les regarder. Et bien, Mark Smith, il va vous dire ce qu'il y a de plus beau, d'intéressant dans les salles obscures. Eh oui, si on parle de moi-même à la troisième personne, je deviens ouf, je deviens crazy. Mais ça, c'est Donald Trump. Depuis qu'il a vu Macron, on tourne puron aux Etats-Unis. Je te jure, on a déglingué le système planétaire. C'est interstellaire. Alors, les amis, qu'est-ce qui se passe au chinoche ? Du gros film, du très gros film, du très très lourd, de la grosse disquette blindée. Je ne sais même pas si ça va pouvoir rentrer dans la salle de cinéma. Les amis, attention, pas trop de gros plans, sinon je vais te faire peur derrière l'écran. Le film que vous attendez tous, le voici, le voilà, c'est Yann Solo. L'histoire. L'histoire de qui ? L'histoire de quoi ? L'histoire de Solo. Eh oui, parce que tout le monde connaît Yann Solo de Star Wars. Il est là avec Chewbacca, ça fait des années, il est dans son vaisseau, mais on ne comprend pas comment il a eu son vaisseau, comment il a rencontré Chewbacca, Chewbacca. Eh ouais. Donc, vous voulez tout savoir sur son histoire, l'histoire de Yann Solo, elle est exclusive. Regardez ce bête de film, les amis, c'est spectaculaire. Des scènes d'action à couper le souffle, des vaisseaux qui filent dans tous les sens. C'est du Star Wars, c'est normal, ça tire des rayons laser, c'est du BX 4000. Voilà, les amis, donc ça, c'est le très gros film. Je ne vous dis pas tout, je ne vais pas vous spoiler l'histoire, mais il paraît qu'à un moment, ils rencontrent une meuf, ils se font un bisou. Ah, j'en dirai point plus, les amis. Voilà, ça, c'est le gros film à aller voir directement mercredi dans la salle de cinéma. Autre film, on va aller un peu dans les films français. Bah oui, parce qu'on aime bien la France quand même, même si on est américain, on est chauvin, mais on aime bien les frenchies, on aime bien le camembert, le pinard. Donc, on va vous faire plaisir des français. Vous avez sorti un bon film qui va arriver, ça s'appelle La Fête des Mères. Ouais, je sais que vous l'avez souhaité, j'espère que vous avez offert un bouquet de fleurs, un paquet de chocolat à la darogne, parce que ça fait plaisir, à la moseur, comme on dit aux Etats-Unis de l'Amérique. Donc, La Fête des Mères, c'est quoi ? Eh ben, c'est un film avec des portraits de femmes. Il y a plusieurs femmes. Il y a les femmes présidents, les femmes boulangères, les femmes épicières, jardinières, cultivatrices, ok, t'as compris. Il y a des femmes un peu stressées, des femmes contentes, des femmes qui rigolent, des femmes qui pleurent, des vaches qui rigolent et compagnie. Voilà. Donc, c'est un film émouvant. Franchement, venez avec votre paquet de Kleenex, vos mouchoirs, parce que vous allez pleurer et il ne faut pas salir les salles du cinéma. Un peu de respect, parce qu'il y en a qui ne respectent pas les salles du cinéma. On remet les chaussettes et on remet les chaussures. On n'est pas chez mamie ici. Troisième film, les amis. J'espère que vous êtes prêts à aller au cinéma avec vos enfants, parce que là, je vais vous parler d'un dessin animé. Eh oui. C'est un dessin animé qui peut être un peu violent, mais quand même, il est émouvant, il est marrant. On va rigoler de fou, parce que les personnages, ils sont sublimes. Ils sont fantastiques. Donc, c'est un film qui est doublé par Aurel San. Pas Aurel San, comme certains le disent. Donc, aux Etats-Unis, on aime bien Aurel San aussi. Nous, on aime bien ce qu'il fait, les clips Je vais bien, tout va bien. Donc là, il fait les voix dans ce film. Ce film d'animation, vous pouvez le voir, c'est un peu de la cascade. Il y a des ralentis. Il y a un mec qui tombe sur une meuf, accident de scooter, après toute une histoire, une aventure. Je ne vous en dis pas plus. Je ne vais pas spoiler la fin du film. Donc, c'était les trois films qu'il y a allé voir le 23. Trois films le 23, tu as vu, ça rime. Voilà, c'était Mark Swiss en direct des Etats-Unis de l'Amérique. Ashton, zoom, zoom. Et voilà, les amis. Bonne séance. Merci Mark Smith. Et n'allez pas trop au cinéma en manger des popcorns. Les bonnes séances à tous. Et n'oubliez pas que le Taxi 5 qui fait un gros carton là, le 6, est actuellement en écriture pour sortie 2019. On vous en parlera évidemment dans l'émission. On passe tout de suite au coup de cœur de la semaine. C'est parti ! Et cette semaine, le coup de cœur est pour une chanson que j'écoute beaucoup en ce moment. Je voulais vous faire partager sur la musique la loose tout simplement que moi clairement j'aime beaucoup. Je vous propose de l'écouter et c'est le coup de cœur que j'aimerais vous faire partager. Écoutons ! Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà cette musique vous pouvez l'écouter partout on l'entend partout et on espère qu'ils vont refaire d'autres chansons pourquoi pas La dépression pour la prochaine chanson. Ça pourrait être pas mal La dépression pression pression voilà je vous donne l'idée. Et tout de suite on va aller dans le moment le plus un peu sexy avec Sylvie Julie pour les news de la télé c'est le retour des news de la télé. Je peux vous dire les news sont fortes mais le sexy est encore plus fort. C'est parti on va vous courir c'est parti. Bonjour à tous aujourd'hui je vais vous présenter les news de la télé c'est parti on commence avec le premier un couple présidentiel au Fort Boyard le couple Jules Gaillet et François Hollande qui vont participer en 2018 à la nouvelle saison de Fort Boyard tenté par Olivier Mine sur France 2 à la prochaine saison sur TF1 le casting est ouvert pour la prochaine saison vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur ma etf1.fr et TF1 a re-signé pour 5 saisons le retour des animaux de la ferme célébrité la ferme célébrité de retour sur France 3 avec avec des animaux et des stars qui viendront toutes les semaines les accompagner l'incroyable fiancé et enfin de retour en 2019 la célèbre télé réalité qui a fait connaître Laurent Romnac de retour ils sont actuellement à la recherche de leur comédien bientôt sur TF1 c'était Julie c'était Sylvie Julie pour les news de la télé c'est chaud mon dieu merci Sylvie Julie on vous retrouve bientôt dans l'émission n'hésitez pas mais calmez vous quand même prenez pas trop de plaisir on retrouve tout de suite Claire Fontaine je l'ai croisé tout à l'heure dans les coulisses elle a fait une coupe elle a changé de couleur tout et oui qui dit nouvelle chronique dit nouvelle coupe et nouvelle Claire Fontaine pour les lieux à visiter de France Claire Fontaine c'est à vous bonjour à tous c'est Claire Fontaine et oui de retour depuis une petite semaine à peu près bon alors je vais vous présenter cette fois-ci plus les lieux insolites mais par contre les plus beaux endroits à visiter de France nous allons commencer par le premier les Gorges du Berdon en Provence Alpes-Côte d'Azur qui est également le plus réputé pour former les plus beaux canyons en Europe ses gorges exceptionnelles et la rivière du Berdon de la couleur bleu turquoise un super beau bleu turquoise un endroit visité dans le sud de la France on va aller voir l'un des coins les plus célèbres des Gorges du Berdon et certainement le lac de la Sainte-Croix ah bah alors les amis il faut aller voir ça au plus vite allez je vous invite à les visiter à tout à l'heure ciao ciao merci Clairefontaine et vous on se retrouve dans le 15e jour avec vous avec vous Clairefontaine il rejoint la troupe des blagues de la semaine juste un petit coup c'est parti pour les blagues de la semaine rien que le monde faire rire c'est parti salut à tous donc pour aujourd'hui on va faire des petites blagues c'est parti ouais qu'est-ce qui est qu'est-ce qui soit d'arbre en arbre un chewing-gum comme le terrasin pourquoi on va avec des bouteilles d'eau dans des magasins pour payer en liquide bon bah voilà c'était les blagues de aujourd'hui j'espère que la vidéo vous a plu allez salut c'était trop rigolo c'était trop rigolo ouais ouais ah ouais ah ah ok ok pourquoi alors on va faire une blague ouais pourquoi Darvador pourquoi Darvador qu'est-ce qu'il prend Darvador quand il met au magasin une tartatin tartatin il est trop drôle merci juste un petit coup et savez-vous juste un petit coup qu'est-ce qui est jaune et qui attend c'est jaune à temps c'est non plan plan elle est connue on l'avoue tout de suite père Castor raconte-nous une histoire il va nous raconter l'histoire de la fête des mers c'est le 28 là dans quelques jours père Castor raconte-nous une histoire père Castor raconte-nous une histoire père Castor raconte-nous deux histoires père Castor père Castor met tes lunettes et lignes au tout bonjour à tous c'est frère Castor pour c'est frère Castor pour le père Castor l'histoire de la fête des mers et oui la fête des mers c'est le 27 c'est le 27 mai cette année le 28 mai cette année et je vais vous raconter l'histoire de la fête des mers cela vient de la Grèce antique en 1718 où c'était en l'honneur d'Era que dans la mythologie grecque que l'on faisait ça pour on lui avait offert des cadeaux là-bas et on lui avait pour fêter ça c'était la première fille de Kronos je croyais que tu voulais me parler donc c'était la fille de Kronos vous savez qu'il l'a mangé c'était comme si c'était la première fille et ben elle était choufoutée et tout ça et depuis ce temps là là-bas on fête la fête des mers entre le mois de mai ou début juin en 1914 c'est le Royaume-Uni qui a décidé de faire ça et au Royaume-Uni on s'est dit on va offrir des cadeaux aux mamans parce que voilà c'était décidé comme ça et ça faisait plaisir aux mamans et comme il y avait déjà eu la fête des pères qui était là car la fête des pères c'était avant la fête des mères et ben on avait décidé on avait décidé d'offrir des cadeaux comme on offrait des cadeaux aux pères mais ça je vous raconterai bientôt pour la fête des pères qui est fin juin je crois et ensuite en Belgique en 1923 où ça s'est continué et enfin en France c'était en 1906 où on avait décidé d'offrir des cadeaux et puis après ça fait toujours plaisir aux parents donc bonne fête aux mamans et moi je vous retrouve bientôt pour de non non pour de nouvelles Père Castor à bientôt Père Castor merci Père Castor pour la fête des mères et Père Castor qu'on retrouvera dans la prochaine émission pour l'histoire du loto bingo et oui le tour vous savez en salle là où il faut crier quand vous allez gagner ce sera la semaine prochaine et on passe tout de suite à l'interview de la semaine un art Redan Deg c'est la personne qu'on accueille il fait une course pour la langue française la langue bretonne particulièrement c'est parti pour l'interview de la semaine bonjour 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 je suis pas content je suis essoufflé essoufflé alors vous avez lancé la course pour la deuxième année en langue bretonne la dernière c'était pour des langues basques c'était arrivé pourquoi la langue bretagne cette année ? parce qu'on s'est dit après le basque on va faire le breton voilà qu'il y en a vaut les poteaux et dans dix ans je m'en irai j'entend et louerai l'archandelle vous avez couru l'année dernière coup de 2400 kilomètres cette année c'est 1800 pour pas en courir moins cette année parce qu'ils ont des chapeaux on vive la bretagne ils ont des couilles en blanc on vive les bretons il se passe vous avez compris le principe oui en fait on court et en même temps on chante en breton voilà c'est un relais tout à fait le relais associatif le bâton du relais est un peu spécial que signifie ? alors tout à fait les amis c'est une très bonne question puisque ce bâton le bâton relais c'est un bâton qu'on se passe de père en fils de fils en père voilà donc ce bâton il est gravé dessus une inscription que je vais pas vous montrer face caméra c'est un message top secret écrit en breton les amis c'est du cyrillique donc en fait le but du relais c'est qu'à la fin il y aura un message codé justement à déchiffrer et celui qui va le déchiffrer il aura gagné le droit de faire un don à l'association ok vous allez aller jusqu'à tiens 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 je te passe le bâton on va aller jusqu'à quelle ville comme ça là j'ai fait toutes les villes quimper lorient nantes saint fier et michelon vous allez passer par la ville de santiano santiano liceo si c'est 4 chevaux si c'est moins 600 si aselot l'entend tout de suite dans le bâton on continue ciao allez les amis on chante on chante le breton la ha et tient bon le vent liceo qu'un kilomètre à pied s'accuse de l'insolier s'occupe breton s'occupe le tétan « l'outil Sous-titrage Société Radio-Canada Voici tout de suite le prank d'Axel Brez, c'est parti ! Les amis, bonjour à tous ! C'est encore Axel Brez, et aujourd'hui, la racaille et un de ses potes sont en train de jouer au frisbee ! Je vais leur piquer le frisbee, et comme à mon habitude, on va voir comment ça se passe, et on va voir surtout si je veux réussir à récupérer mon frisbee. Enfin bon, le frisbee ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Axel Brez, on vous retrouve la semaine prochaine, dans la prochaine émission surtout ! Lucie Lachat, la plus chatte de tous, pour l'amour à la guerre. Vous savez, c'est celle qui fait « Miam ! » ? Bon, elle serait quand même mieux, c'est l'amour à la guerre de Lucie Lachat ! Coucou les amis ! C'est Julie Lachat en live, en direct, pour les plus beaux célibataires de la guerre de Bretagne ! Alors, t'es toujours célibataire, qu'est-ce qui se passe mon ami ? T'as pas recruté sur des sites de rencontres ? Sur Badou, Tinder, Amsterdam, Gram, Piképik et Kolegrams ! Ok, t'inquiète pas mon loulou, puisque j'ai déniché les plus beaux célibataires de la région, et crois-moi que ça se bouscule au portillon ! Et oui, alors les amis, on va commencer en beauté, avec une sublime demoiselle, une affaire exceptionnelle ! Il s'agit de Monique ! Monique a 37 ans, elle est passionnée de jeux vidéo rétro, elle pratique également la gymnastique élastique déguisée en charlot ! Et oui, Monique est fan de charlot ! Et bon, Monique, avant, était un homme, donc elle s'est maniée le joystick comme personne, les amis ! À Pac-Man, elle va vous éclater la rate ! Et oui, vous pouvez la retrouver tous les week-ends à la salle d'arcade de Pouvilain la Vilaine ! Et les amis, c'est fantastique ! On appelle tous Monique ! Allez, on va passer au deuxième célibataire ! Et là, je vous ai négoché un bel homme ! Comme vous les aimez, mes chères demoiselles, et comme je les aime aussi, alors je vais vous le présenter tout de suite ! Il s'appelle Bruno ! Bruno est lanceur de couteaux ! N'ayant pas trouvé de cible adéquate, Bruno s'entraîne sur lui-même, avec ses couteaux boomerangs, qu'il rattrape avec son nez ! Hallucinant ! Stupéfiant ! C'est spectaculaire, les filles ! Il est le seul à faire ça dans le monde entier, je crois même dans l'univers ! C'est spectaculaire ! Bruno prépare un nouveau numéro, avec des haches boomerangs, qu'il va tenter de rattraper avec ses oreilles ! Alors les filles, si vous avez envie de voir Bruno, sachez qu'il n'est disponible que sur rendez-vous ! Et oui, malheureusement ! Donc dépêchez-vous de le contacter sur son adresse e-mail, brunocouteau-maldezen.com Et voici les amis, c'était tout ce qu'il y avait de bon à retenir pour cette semaine exclusive, que des beaux célibataires, vous l'avez vu ! Et voilà, c'était juillet d'achat en live, en direct, ça va décloguer les braguettes ! Niii ! Ta gueule ! La gueuse ! Ta gueule ! Tu me rends ma souris, hein ! Nyaa ! Merci d'ici la chatte, on vous retrouve bientôt sur le plateau, vous êtes toujours un bienvenu ! Et ne mangez pas trop de pâté, hein ! Pâté pour chat ! C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi ! N'hésitez pas à nous retrouver, à vous abonner en bas de la vidéo, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, à mettre des commentaires, et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Manek News ou Manek TV, et vous pouvez retrouver les chroniqueurs également sur les réseaux sociaux ! On va se retrouver dans 15 jours avec plaisir, et on va se quitter avec les chanteurs de la guerre ! Je vous dis à bientôt, bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501